La durée optimale d'une session de MAO ou de mix DJ puisque au final ces conseils vont s'appliquer dans les deux contextes Salut c'est Yann, j'espère que tu as bien ça fait à peu près 20-22 ans que je pratique la MAO et le DJing donc des sessions, t'imagines bien que j'en ai fait quelques-unes et du coup j'ai un petit peu de recul sur la durée optimale d'une session selon moi donc c'est ce que j'ai partagé dans cette vidéo Alors déjà une session qui dure moins de 30 minutes pour moi ça ne vaut pas le coup Pourquoi ? Parce que peut-être que tu es comme moi quand tu te mets à faire de la musique tu as besoin un petit peu d'un espèce de temps d'échauffement en quelque sorte, le temps de te mettre un petit peu dans le projet, dans la vibe, dans les idées, dans le contexte et moi ça peut me prendre généralement facile 10-15 minutes donc si à l'issue de ces 15 minutes d'échauffement il ne reste que 15 minutes parce que j'ai une contrainte au bout des 30 minutes ça me frustre trop et donc du coup je préfère ne pas faire de session si j'ai moins de 30 minutes devant moi plutôt que de me mettre dans quelque chose et au final d'être plus dégoûté de ne pas pouvoir continuer qu'autre chose donc inférieur à 30 minutes personnellement je ne fais pas ensuite l'autre extrême en termes de durée ça va être au-delà de 4 heures pourquoi ? Je déconseille au-delà de 4 heures dans une journée parce que tu peux avoir de la fatigue, de la fatigue cérébrale si tu veux mais aussi de la fatigue auditive, tu commences à rentrer trop dans ton projet en mode tu as la tête dans le guidon donc du coup tu peux avoir du mal à avoir du recul et à prendre des bonnes décisions si tu es trop fatigué parce que tu as trop charbonné dans la journée et donc du coup j'évite en fait de faire des sessions qui durent plus de 4 heures donc la durée optimale pour moi elle est plutôt aux alentours de, on va dire entre 2 heures et 4 heures donc ça dépend après de tes disponibilités si tu peux faire 2 heures par jour de manière régulière c'est top parce que du coup tu évites justement d'avoir la fatigue auditive tu vois avec seulement 2 heures encore ça va et ça permet aussi de placer plus facilement dans un planning hebdomadaire des sessions régulières de 2 heures voilà alors pour ma part comment je fonctionne moi j'aime bien faire des journées assez comment dire presque thématiques c'est à dire par exemple j'alterne déjà des journées où ça va être que lié au travail donc à l'entrepreneuriat pour ma part et des journées où je vais mettre beaucoup plus de temps pour la MAO donc par exemple typiquement ce que je vais faire c'est que le vendredi après-midi je vais le dédier à la MAO éventuellement je vais continuer le soir si je ne sors pas, si je suis disponible le samedi pareil donc le matin je bosse, l'après-midi je fais de la musique et le soir si je suis disponible, si j'ai envie de faire de la musique je peux aussi continuer mais ce n'est pas obligatoire donc là ça me fait déjà deux sessions généralement de 4 heures chacune et après le dimanche je peux refaire de la musique mais ce n'est pas obligatoire je suis plus en journée off le dimanche pour me reposer mais si j'ai envie de faire un peu de son je peux le faire typiquement je vais peut-être faire allez 2 heures, plus ou moins 2 heures généralement entre 2 heures et 4 heures le dimanche si j'en ai envie donc si tu veux chaque semaine ça me fait à peu près une moyenne de 10 heures par semaine de MAO et avec ce rythme ça me permet de sortir en moyenne une release par mois donc ça veut dire entre 10 et 12 morceaux par an plus ou moins en moyenne et donc pour moi c'est un rythme qui est le juste milieu selon moi après si toi tu veux vraiment accélérer si tu es à fond et que tu as le temps que tu veux te professionnaliser par exemple en musique tu peux et même tu devrais y passer beaucoup plus de temps que ça peut-être 2 à 3 fois plus de temps à faire de la musique par semaine et voilà moi je suis plutôt tu vois je suis assez rodé puis du coup je suis plutôt dans une constance comme ça dans un peu dans un rythme de croisière qui me convient et à gérer entre ça et le boulot parce que forcément avec l'entreprise d'un côté avec les vidéos avec les formations les coachings etc ça prend énormément de temps à gérer donc personnellement j'ai trouvé mon juste milieu de cette manière alors si tu cherches à optimiser ta façon de travailler en MAO et que tu veux te professionnaliser ou en tout cas bien améliorer tes compétences si tu as déjà un niveau intermédiaire ou avancé en production musicale je te présente le chenon Moncon pour produire des gros sons underground c'est une ressource complètement offerte tu pourras y accéder avec le lien que je te mets dans la description de cette vidéo tu vas accéder comme ça au pack de bienvenue MAO c'est un ensemble de ressources que j'offre à mes élèves et dans lequel tu vas trouver plusieurs ressources dont le chenon Moncon et tu vas voir dedans en fait la clé qui permet de transformer des artistes amateurs en artistes pro c'est vraiment un game changer donc j'espère vraiment que ça va le plaire tout ça tu pourras le trouver gratuitement comme ça dans la description de cette vidéo et enfin deux choses pour terminer qui peuvent t'aider à placer comme ça des sessions par semaine par rapport à tes contraintes personnelles par rapport à tes contraintes peut-être familiales ou professionnelles ça va être la première ça va être d'ancrer une habitude tu peux aborder tes sessions de MAO comme des rituels que tu vas poser je t'invite à les planifier d'avance et à voir si possible bien sûr les mêmes créneaux accordés à tes sessions de MAO chaque semaine par exemple tu peux te dire voilà tous les jours de 20h à 22h ça va être MAO ou alors peu importe l'horaire mais d'avoir comme ça si possible de la régularité si possible plusieurs fois par semaine et voilà ça peut être par exemple des sessions encore une fois entre 1 et 4h tu peux faire des sessions de 2h c'est top et l'idée c'est que moi vraiment c'est inscrit dans mon planning au même titre que mon travail etc donc à toi de mettre ça à un niveau d'importance suffisant par rapport à tes autres activités personnelles pour que tu puisses accorder ce temps là et cette énergie là de manière constante de manière régulière à la MAO pour pouvoir voir tes vrais progrès donc ça c'est un petit peu le pouvoir de l'habitude une fois que c'est en place après c'est bon ça reste facile à appliquer deuxième petite chose on va terminer là dessus c'est tout simplement de faire des pauses toutes les heures que tu fasses des sessions de 2h 3h 4h ou plus vraiment fais des pauses de au moins 5 minutes 5 à 10 minutes déjà pour sortir la tête de ton projet pour faire une pause auditive encore une fois alors ça fait un petit peu vieux jeu mais fais attention à tes oreilles fais des pauses vraiment parce que quand tu as des acouphènes quand ça te plombe en fait comme ça ton écoute en permanence et moi ça m'est arrivé plein de fois c'est vraiment chiant donc fais vraiment des pauses ce n'est pas du temps de perdu d'accord le repos fait partie de la performance faut jamais l'oublier et le fait de faire des pauses aussi comme ça ça permet c'est tout con mais de se lever tout simplement de marcher un petit peu tu vois de s'étendre un petit peu le corps etc parce que quand on est un geek et qu'on est tout le temps devant l'écran tu vois et assis c'est très mauvais pour la santé donc va marcher au moins 5 minutes 5 à 10 minutes toutes les heures et tu vas voir que comme ça tu pourras tenir et faire des bonnes sessions même de 3 à 4 heures comme ça dans des bonnes conditions voilà pour ces petits conseils je t'invite à les mettre en application tu pourras me faire des feedbacks dans les commentaires si ça est si ça t'aide en fait à comme ça à progresser à avoir des meilleures routines hebdomadaires pense à t'abonner à cette chaîne et puis à activer la petite cloche pour pouvoir voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent je te souhaite une très belle journée je te dis à très bientôt ciao ciao